Le ciel, même s'il demeure une grâce, se mérite. Il faudra mériter le ciel. Les hommes, entraînés par la force de leur passion, ont tellement sombré dans leur péché qu'ils avaient perdu tout espoir de salut, mais chacun sera sauvé. Parce que l'esprit, lorsqu'il sera convaincu que les tourments humains ne cesseront tant qu'il n'écoutera pas la voix de la conscience, cet esprit se lèvera en respectant ma loi jusqu'à arriver au bout de son destin, qui n'est pas sur la terre mais dans l'éternité. Ceux qui croient que l'existence est absurde et qui pensent que la lutte et la douleur sont inutiles, ignorent que la vie est le maître qui modèle et que la douleur est le ciseau qui perfectionne. Ne pensez pas que j'ai créé la douleur pour vous l'offrir dans un calice. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous ai fait tomber. L'homme a désobéi de son propre gré et c'est la raison pour laquelle il doit aussi se relever par son propre effort. Ne vous imaginez pas non plus que la douleur soit la seule qui vous perfectionnera. Non. En mettant l'amour en pratique, vous parviendrez aussi à moi, parce que je suis amour. Priez davantage avec l'esprit qu'avec la matière, parce que, pour se sauver, il ne suffit pas d'un instant de prière ou d'un jour d'amour, mais bien d'une vie de persévérance, de patience, d'action élevée et d'obéissance à mes commandements. Pour ce faire, je vous ai doté de grands pouvoirs et de sens. Mon œuvre est comme une arche de salut qui invite tous à y entrer. Celui qui observe mes lois ne périra point. Si vous vous guidez par ma parole, vous serez sauvés. Pensez que seul ce qui est parfait arrive à moi. Par conséquent, votre esprit n'entrera seulement en mon royaume que lorsqu'il aura atteint la perfection. Vous avez jailli de moi sans expérience, mais vous devrez revenir paré de l'habit de vos mérites et de vos vertus. En vérité, je vous le dis, les esprits des justes qui habitent auprès de Dieu se forgèrent, par leurs propres actions, le droit d'occuper ce lieu, mais non parce que je le leur ai offert. Je leur enseignais seulement le chemin et, au bout de celui-ci, leur y montrais une récompense. Béni soit ceux qui me disent, Seigneur, vous êtes le chemin, la lumière qui est l'éclair et la force pour le pèlerin. Vous êtes la voie qui indique la direction et nous ranime durant le séjour et vous êtes aussi la récompense pour celui qui arrive au bout. Oui, mes enfants, je suis la vie et la résurrection des morts. Aujourd'hui le Père ne demandera pas, qui peut-il et qui est disposé à sauver, de son sang, le genre humain ? Et Jésus ne répondra pas, Seigneur, je suis l'agneau disposé à tracer de mon sang et de mon amour le chemin de la restitution de l'humanité. Je n'enverrai pas non plus mon Verbe, pour qu'il s'incarne en ce temps, cet air est déjà dépassé pour vous et il laissa son enseignement et son élévation en votre esprit. A présent, j'ai initié une nouvelle étape de progrès et d'avance spirituelle où vous-même gagnerez vos mérites. Je vous veux tous heureux, en paix et habitant dans la lumière, afin que vous en arriviez à tout posséder, non seulement par mon amour, mais aussi par vos mérites, parce que telle heure votre satisfaction et votre bonheur seront parfaits. Je vins pour vous montrer la beauté d'une vie supérieure à la vie humaine, pour vous inspirer les actions élevées, pour vous enseigner la parole qui prodigue l'amour, et pour vous annoncer le bonheur inconnu, celui-là même qui attend l'esprit, qui a su escalader la montagne du sacrifice, de la foi et de l'amour. Vous devez reconnaître tout ceci dans mon enseignement, pour qu'enfin vous compreniez que ce sont vos actions qui rapprocheront votre esprit du véritable bonheur. Si, pour vous rendre d'un continent à l'autre de la terre, il vous faut aller par mont et par veau, traverser les mers, les villages, les villes et les pays, jusqu'à arriver à destination de votre voyage, pensez que, pour arriver à la terre promise, vous devrez beaucoup voyager, afin qu'au cours du long trajet vous recueilliez expérience, connaissance, développement et évolution de l'esprit. Celui-ci sera le fruit de l'arbre de la vie, que vous dégusterez à la fin du voyage, après avoir beaucoup lutté et versé de larmes pour l'atteindre. Vous êtes les enfants du Père de la lumière. Mais si, à cause de votre faiblesse, vous avez sombré dans les ténèbres d'une vie pleine d'ennuis, d'erreurs et de chagrins, ces peines disparaîtront parce que vous vous lèverez au son de ma voix, lorsque celle-ci vous appellera et vous dira, « Je suis ici, illuminant votre monde et vous invitant à escalader la montagne au sommet de laquelle vous trouverez toute la paix, la chance et la richesse qu'en vain, vous avez voulu thésauriser sur la terre. » Chaque monde, chaque demeure fut créée pour que l'esprit évolue en elle et fasse un pas vers son Créateur et ainsi, progressant toujours davantage sur le chemin du perfectionnement, puisse avoir la possibilité d'arriver immaculée, propre et modelée à la fin de son séjour, à la cime de la perfection spirituelle, précisément celle qui consiste à habiter le royaume de Dieu. À qui semble-t-il impossible d'habiter au sein de Dieu ? Ah, pauvres esprits qui ne savaient réfléchir ! Avez-vous déjà oublié que vous avez surgi de mon sein, ou encore que vous y aviez déjà habité auparavant ? Il n'y aura rien d'étrange à ce que tout ce qui jaillit de la source de la vie lui retourne en temps utile. Tout esprit, lorsqu'il naquit de moi, fut vierge, mais par la suite beaucoup se tâchèrent en chemin. Cependant, tout étant prévu de manière sage, aimant et juste par moi, votre Père, j'ai mis, avant, sur le chemin que les enfants devraient parcourir, tous les moyens nécessaires à leur salut et à leur régénération. Si de nombreux êtres profanèrent cette virginité spirituelle, un jour viendra ou en purifiant toutes leurs fautes, ils acquairont leur pureté originelle, et cette purification sera, à mes yeux, très méritoire parce que l'Esprit l'aura obtenue au travers de grandes et incessantes épreuves pour sa foi, son amour, sa fidélité et sa patience. Par le chemin du travail, de la lutte et de la douleur, vous reviendrez tous au royaume de la lumière, depuis lequel vous n'aurez déjà plus besoin d'incarner dans un corps humain, ni d'habiter un monde matériel, puisqu'à ce moment-là votre rayonnement spirituel vous autorisera de faire sentir votre influence et d'envoyer votre lumière d'un monde à l'autre. Le temps du réveil en Christ Le temps du réveil en Christ est une prise de conscience au-dessus de toutes les religions, non que nous soyons absolument meilleurs, mais un réveil selon la volonté de Christ, l'unique Fils du Père, le rayon universel. Sa parole et son essence sont aussi universelles, parce que tous recherchent un seul Esprit divin, « Mais il n'y a point d'unification entre les hommes », Jésus déclare. Je ne vois pas la même foi en eux, la même élévation et la même connaissance, et c'est pour cela que je viens comme Saint-Esprit afin de les unifier en moi, pour les perfectionner au moyen de ma doctrine de vérité, avec ma parole immuable, avec ma loi de justice et d'amour. L'aveuglement De la pensée, le manque de foi, l'ignorance de la vérité, constituent des ténèbres pour l'esprit, à cause desquels l'humanité, aujourd'hui, se retrouve perdue. Combien se sont multipliés les hommes qui marchent sans savoir où ils vont, et sans d'ailleurs que cela les préoccupe. Sous-titrage ST' 501